bonjour les green witch alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer vos bâtons de fumigation les smudge stick c'est très très simple c'est super sympa à faire vous pouvez le faire avec vos enfants nous on aime beaucoup faire ça et ça s'est utilisé depuis depuis la nuit des temps un petit peu partout à travers le monde dans toutes les cultures pour pour la purification pour que ce soit par les chamanes ça prépare à des voyages spirituels ça prépare à la méditation ça prépare à un soin ça prépare à plein de choses la sauge et le lichen par exemple étaient utilisés par les druides le palo santo par les chamanes en forêt amazonienne vous avez aussi la sauge blanche qui est utilisé plutôt dans le nord par les amérindiens attention encore une fois à préférer utiliser des choses que la nature donne là où vous vous trouvez moi je suis en france je suis pas en forêt amazonienne donc je vais pas utiliser du palo santo je n'ai pas envie d'acheter de participer à la déforestation avant le palo santo à l'origine les tribus attendait que les arbres soient très âgés que les arbres tombent les arbres soient morts pour récupérer le bois parce que c'est le bois d'un arbre un arbre sacré et comme il y a de plus en plus de demandes à l'heure actuelle au niveau du palo santo maintenant ils les coupent les arbres et les coupes de plus en plus jeunes donc là encore on participe à un massacre chaque chose que l'on consomme participe ou crée quelque chose ailleurs c'est un peu comme l'effet papillon je fais quelque chose ici et ça a un impact ailleurs sur la planète c'est exactement ça donc attention à votre consommation moi je vais vous proposer d'utiliser des choses ici que l'on trouve en france si vous êtes ailleurs dans le monde et c'est super regardez ce qu'il y a de possible chez vous et si vous avez de la sauge blanche et bien utilise la bien entendu alors revenons à ce que nos ancêtres les druides utilisaient les sorcières et bien ils utilisaient des plantes du quotidien des plantes des arbres qu'ils avaient autour d'eux alors quelle plante est ce que vous pouvez utiliser franchement il y en a pas mal le thym par exemple le thym qui était une plante qui était utilisée par les égyptiens oui donc le thym que l'on a dans nos jardins est une plante extraordinaire vous pouvez utiliser la sauge commune la sauge commune j'en ai avec moi la voilà de la sauge tout à fait de chez nous peut très bien être utilisé ça peut être du romarin ça peut être de la lavande ça peut être de la menthe ça peut être de l'achiller millefeuille ça peut être de l'isop ça peut être de la rose du laurier de l'armoise commune enfin bref voyez car il ya plein de plantes en fait qui s'y prêtent et ce qui est très intéressant de comprendre c'est que chaque plante que vous allez utiliser à ses propriétés même au niveau de la fumigation et des énergies qu'elle va émettre chez vous et ça c'est très intéressant alors je vous en donne que quelques unes parce que sinon j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue par exemple la rose si vous utilisez des pétales de rose pour faire vos bâtons de fumigation la rose ça va dégager une énergie d'amour une énergie de guérison de protection la rose est associée à la déesse aphrodite par exemple donc c'est vraiment une énergie une énergie d'amour une énergie qui fait appel à la beauté le thym je vous en parlais tout à l'heure le thym qui est utilisé chez les égyptiens et le thym ça vient du grec tu mon tu mon qui signifie offrande une offrande une offrande que l'on va brûler les égyptiens l'utilisait lors de l'embaumement de leur mort pour le passage à l'au delà à l'autre vie pour les grecs elle était elle était source de courage donc c'était encore autre chose et au moyen âge par exemple on plaçait du thym sous son oreiller pour favoriser le sommeil le thym c'est très intéressant au niveau de l'énergie ça va vous permettre de de vous libérer du passé des énergies négatives à chasser la mélancolie et la mélancolie pardon toutes ces choses là ces sentiments négatifs qui viennent du passé la lavande par exemple on en parlait aussi tout à l'heure la lavande moi j'adore la lavande la lavande elle vient du de l'italien lavando qui signifie lavé c'est plutôt pas mal donc en fumigation elle a des vertus de purification d'apaisement voilà c'est c'est une plante aussi qui va permettre pas mal de vous protéger autre plan dont on peut parler le romarin ça c'est pareil on en trouve partout et assez facilement autre plante que l'on trouve très facilement c'est le romarin et ça je suis sûr que vous en avez dans votre jardin ça se trouve bien ça le romarin est une plante extraordinaire elle a vraiment de de très fortes vibrations elle elle va éliminer les énergies négatives en fumigation et elle va favoriser la la force et la mémorisation le fait de retenir les choses donc c'est un précieux aller quand on fait les bâtons de fumigation autre plante et ce sera la dernière le laurier c'est pareil on en trouve assez facilement quand même chez nous du laurier et bien le laurier c'est plutôt la clairvoyance les pouvoirs psychiques le troisième oeil le laurier voilà c'est c'est vraiment ça qu'on va on va on va on va privilégier donc c'est aussi la sagesse voilà et puis et puis ce qui est plutôt sympa à savoir le petit truc astuce à moi j'aime bien c'est qu'en plus en fumée ça va éliminer les mythes donc c'est plutôt bon à prendre dans les placards comment procéder pour réaliser vos bâtons de fumigation c'est très simple il faut déjà aller à la cueillette éviter de cueillir trop tôt le matin quand il ya la rosée forcément parce qu'il y aura de l'humidité donc préférez plutôt en fin de matinée fin de journée voilà c'est un conseil parce que le but c'est de faire sécher voilà donc si c'est trop humide c'est un peu embêtant moi ce que j'aime bien faire c'est de laisser sécher un jour deux jours trois jours avant de faire mes bâtons de fumigation voilà pour être sûr que c'est déjà sécher un petit peu avant des assemblées parce que la première fois que j'en ai fait un j'avais pas bien respecté ça et j'avais pas suffisamment aussi fait sécher aéré le bâton et en fait il a fini par moisir à l'intérieur donc c'était franchement raté total donc une fois que vous avez cueilli vos plantes il faut avoir de la ficelle de la ficelle et j'ai moi de la ficelle voilà c'est ce que j'ai récupéré un moi j'avais ça une grosse ficelle ficelle naturelle donc on privilégie du naturel puisque ça va brûler à l'intérieur et comme on est green on est witch et bien on fait attention à la planète une fois que c'est terminé vous allez laisser le laisser sécher le bâton de fumigation au moins 15 jours voire plus laisser lui vraiment le temps de sécher voilà vous pouvez l'accrocher quelque part chez vous en hauteur il va il va pendre par exemple ça permet vraiment que tout soit bien sec à l'intérieur en pratique prenez le temps de vous installer moi j'aime bien le faire en extérieur d'être d'être sur la terre d'être d'être connecté aux éléments donc prenez un endroit un endroit que vous aimez dans votre jardin dans la nature si le temps le permet bien entendu mais voilà prenez un endroit naturel et puis ensuite j'ai envie de vous dire faites avec ce que vous avez en fonction de vos de vos envies de de vos intuitions donc moi j'ai récupéré pas mal pas mal de d'herbes donc on va on va faire avec ça avec avec le romarin l'idée c'est d'avoir suffisamment de plantes quand même pour pour ça fasse quelque chose d'assez gros parce que parce que ça va en séchant ça va ça va réduire donc moi j'aime bien avoir un bâton quand même assez assez gros sans être non plus trop trop gros vous trouvez un petit peu le juste milieu donc là je vais y associer quelques brins de de lavande que j'ai voilà je vais mettre de la sauge aussi un petit peu je vais fabriquer la sauge et puis je le répète là encore quand je le fais j'y mets j'y mets mes intentions je suis en train de créer quelque chose qui va me servir dans mon quotidien et j'y mets des toutes les bonnes énergies alors je voulais mettre de la rose mais j'ai plus de pétales de roses alors juste en décoration je vais y mettre ces petites fleurs solaires là je les ai bien aimé donc là c'est vraiment de la décoration mais voilà j'avais envie d'y mettre une petite fleur en plus si elle veut bien rentrer voilà donc maintenant je vais faire la la ficelle je vais rajouter le dernier et je vais mettre la ficelle donc là c'est pareil je commence par le bas c'est ma technique il y en a sûrement d'autres et là le but c'est de bien bien serré le nœud quand même faut ça tienne et après on s'amuse à ficeler sans que ça tombe mais c'est pareil on essaye de serrer quand même et on termine par un nœud et voilà vous avez donc le bâton alors après on peut bien entendu le peaufiner couper ce qui ne va pas même si là j'ai pas les bons ciseaux le sécateur est mieux mais je ne l'ai pas pris bon alors voilà vous le faites avec le sécateur la preuve ça ne marche pas vous coupez et vous allez pouvoir laisser sécher on peut laisser un peu plus de ficelle pour le pour le suspendre tête en bas voilà vous avez un bâton de fumigation prudence lors des fumigations que vous allez faire chez vous c'est très important d'ouvrir les portes d'ouvrir les fumes les fenêtres le but ce n'est pas de s'intoxiquer c'est de faire circuler les énergies donc ça a besoin d'être d'être brassé donc on a air faites très très attention s'il y a des bébés des enfants des femmes enceintes si vous même vous êtes enceintes faites très attention avec ça l'idée c'est pas de vous rendre malade ce n'est pas d'inhaler à toutes les fumées là comme ça non voilà donc soyez vraiment très prudente dernière chose comment utiliser votre bâton de fumigation et bien tout simplement pour aller purifier pour aller nettoyer les énergies de votre maison j'ai fait une vidéo comment purifier votre votre maison votre intérieur je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu pour créer votre propre rituel donc voilà votre bâton de fumigation peut servir donc à purifier votre maison à purifier les objets bien entendu à vous purifier vous même c'est aussi très très bien pour se préparer se préparer à une méditation se préparer à une séance d'hypnose se préparer un soin à quelque chose d'intérieur à voilà à favoriser aussi un ancrage vous pouvez très bien vous en servir avant de tirer le tarot avant de de prendre une carte de votre oracle de faire de faire un tirage de runes de voilà il ya il ya vraiment plein de possibilités avant une transe chamanique avant un voyage au tambour avant avant beaucoup de choses en tout compte fait c'est vraiment aussi l'idéal pour nettoyer une personne pour 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 s'ancrer se purifier voilà c'est quelque chose qui fonctionne très bien là je m'adresse également aux thérapeutes qui m'écoutent si vous faites des soins si vous êtes en thérapie peu importe ça peut être une bonne manière de vous préparer préparer à faire ce soin préparer votre corps votre esprit votre lieu voilà créer un rituel vous mettre dans la dans la peau dans le dans votre personnage même si ce terme c'est parce que je préfère mais dans ce ce personnage de thérapeute c'est c'est important les bâtons de fumigation c'est vraiment de pouvoir passer un bon moment un bon moment avec des intentions très positives d'aller déjà cueillir les plantes de fabriquer un cet objet ce bâton ce bâton magique ce bâton de fumigation d'y mettre vos intentions votre magie votre amour tout votre coeur et de pouvoir après l'utiliser dans votre magie au quotidien je vous encourage vivement à me faire parvenir vos photos vos vidéos de toutes vos fabrications parce que je suis sûr que vous allez faire des choses incroyables donc vous pouvez les partager sur instagram sur mon facebook me rejoindre bien entendu pour pour qu'on soit ensemble dans cette dans cette communauté de greenwich créer notre magie au quotidien et partager et puis également vous me retrouvez dans la newsletter si vous avez envie d'avoir la newsletter avec un plein de trucs et astuces et bien vous avez le lien juste en dessous allez les greenwich faites briller votre plus belle magie